Générique Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à toutes les grandes questions que vous posent vos enfants, vos adolescents sur Dieu, sur l'Église, sur le sens de l'existence. Alors aujourd'hui, nous parlons de jalousie. Pourquoi lui et pas moi demandent tous les enfants de la Terre ? Et c'est la même question depuis Cain et Abel. La jalousie est à la racine de très nombreux conflits. On en parle aujourd'hui avec le Père Henri de Villefranche. Bonjour Père Henri. Oui, ça va bien ? Oui. Bon. Et puis Véronique Lemoyne-Cordier. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Alors je vous adresse la première question. Tous les enfants sont-ils jaloux ? Naissent-ils jaloux ? Alors, la jalousie c'est un sentiment dans notre nature blessée, qui est neutre, qui n'est pas mauvais moralement, mais qui fait mal et qui nous pousse à agir, qui risque de nous pousser à agir, pas toujours dans le sens justement de ce qui est bien, de ce qui est dans l'amour. Alors est-ce que tous les enfants sont jaloux ? Je crois qu'après il y a une question de tempérament qui va faire que certains vont l'être énormément, d'autres ne vont quasiment pas le connaître. Alors, on remarque, en tout cas moi je remarque que plus les enfants sont intelligents, plus le sentiment de jalousie risque d'être développé. Voilà. Après il y a le tempérament qui va majorer ou minorer ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que c'est souvent qu'on voit que plus l'enfant est intelligent et plus ce sentiment-là est fort. Et pourquoi, à votre avis ? Alors pourquoi je trouve ça difficile de... Je pense qu'ils perçoivent encore plus que les autres qu'on est fait pour tout et ils souffrent encore plus que les autres qu'on n'a pas tout. Alors, je vous propose maintenant un reportage de Philippe Moret, il a interrogé des enfants de 8 ans et vous allez voir, c'est un reportage très, très vivant. Regardez. C'est quoi la jalousie ? Pourquoi on est jaloux ? Par exemple, moi un jour, j'étais avec deux amis et puis il y a une de mes amies qui était plus avec l'autre qu'avec moi, donc j'aurais voulu être plus avec elle. La jalousie, c'est quand tu veux la même chose que l'autre. Quand, par exemple, je ne sais pas moi, ils s'achètent un sac, tu le trouves très, très jolie, tu es jalouse et tu lui prends. Et bien, à chaque fois qu'on m'a interrogé, et bien, en fait, Guillaume, il coupait la parole à la maîtresse et répondait. Et en plus, c'était juste. Alors, j'étais, alors j'en avais un petit peu marre, j'avais vraiment envie de frapper parce que j'en avais marre qui répondre à ma place. Et alors bon, comme c'était un de mes, bon, je l'aime bien quand même en amitié, alors bon, j'ai, j'ai essayé de résister à ma jalousie. Avec ma soeur, c'est tout le temps moi qui me fait gronder à sa place, enfin tout le temps, presque tout le temps. Et donc j'en ai marre, je suis jalouse, j'ai envie de la taper, tout ça. La jalousie, ça entraîne la dispute, la bagarre, le vol. Mais quelquefois, on ne le fait pas parce que c'est mes amis et on n'a pas trop envie de les perdre. Par exemple, ma soeur, il y avait quelque chose qu'elle avait, j'avais envie de lui voler mais je ne l'ai pas fait parce que c'est ma soeur. Pourquoi c'est si dur de ne pas être jaloux ? Un conseil, pour éviter la jalousie, on essaye de prier Dieu et lui demander de venir à notre aide. Il vient, il demandera à notre ange d'héritant de nous protéger et comme ça. Mais le diable, il n'est pas du tout du même avec l'ange. Et du coup, il nous pousse à toujours faire ce qui n'est pas bien. Pour moi, quand ma grande soeur, elle m'énerve, parfois quand je suis jaloux d'elle, j'essaye de faire comme si je l'ignore, comme si elle n'existait pas. Pour me calmer et pour arrêter de penser à la violence, je m'enferme dans ma chambre, je me mets dans mon lit, je me mets à genoux et je récite ma prière. Quand je suis jaloux d'un copain à l'école, par exemple, j'essaye de penser aux punitions que j'aurai après et du coup, je ne le ferai pas. C'est quoi le contraire de la jalousie ? Le contraire de la jalousie, c'est justement quand on est heureux que quelqu'un ait quelque chose de plus que nous. Par exemple, à Noël, ma soeur a eu une méga maison de poupées. Et bon, moi, c'est sûr que ça ne m'intéressait pas, mais c'était quand même quelque chose de grand. Donc, du coup, mais j'étais heureux, je n'étais pas jaloux qu'elle ait quelque chose de plus que moi. Pour moi, le contraire d'être jaloux, c'est qu'on trouve qu'on a des trucs, des choses mieux que l'autre, que les autres. Est-ce que vous avez une grande question sur la jalousie ? Qu'est-ce qui se passe si jamais tout le monde était jaloux de tout le monde ? Ça n'irait plus, ça c'est vrai, mais comment on ferait alors pour vivre, s'il y a trop de jalousie ? La grande question, qu'est-ce qui se passerait si tout le monde était jaloux de tout le monde ? Comment on ferait pour vivre ? Qu'un a tué Abel, ça fait déjà la moitié de l'humanité, donc effectivement, ils sont assez logiques. Il est réaliste, ils savent de quoi ils parlent ? Oui, on voit que c'est du vécu, du vécu de tous les jours. Alors, je crois que c'est quand même très important de redire tout le temps que se sentir jaloux, ça n'est pas mal, ça n'est pas bien, encore une fois c'est neutre, c'est ce qu'on va faire, et ils le disent très très bien, c'est je me sens jaloux, j'ai envie de le taper, j'ai envie de lui prendre, mais je vais prier, selon ce qu'ils disent. Voilà, c'est ce qu'on va faire avec notre jalousie qui risque d'être mal. Alors, j'imagine que vous, dans votre cabinet, vous consultez, vous recevez beaucoup d'enfants malades de la jalousie. La jalousie, moi je dis que c'est une maladie d'amour, et en effet je suis frappée de voir combien ça peut empoisonner la vie d'enfants et du coup de fratries. Il y a vraiment des fratries qui souffrent terriblement de ces jalousies, qui font que finalement, les enfants ne vivent plus pour eux-mêmes, enfin pour eux-mêmes, en pouvant s'émerveiller et se réjouir de ce qu'ils ont, mais qui sont toujours à regarder ce qu'à l'autre, à vouloir ce qu'à l'autre, et à ne penser que à ce qu'à l'autre, que lui n'a pas, ou ce qu'il va avoir, qu'il ne pourra jamais avoir, et c'est un poison monumental. Et donc, à votre avis, quelles sont les racines de cette jalousie ? C'est l'envie et le désir d'être aimé complètement. Alors comme ce n'est pas possible, eh bien ça va se traduire par des biens. En fait, on était fait pour avoir tout cet amour donné par Dieu, on s'en est séparé, et du coup on essaye de le récupérer par l'envie de plein de biens matériels, qui sont un peu comme des symboliques d'amour, mais qui ne nous combleront jamais. C'est pour ça que c'est sans fin. C'est sans fin, ça devient une dépendance finalement. Totalement. Alors quand un adulte est jaloux maladivement, ça existe, qu'est-ce qui n'a pas été dépassé, assumé pendant le temps de la croissance ? Comment on en arrive là ? Il y a peut-être des choses qui n'ont peut-être pas été suffisamment expliquées. C'est vrai que moi c'est quelque chose que je travaille énormément avec les enfants, où je leur explique, surtout dans les fratries, moi j'explique bien que chaque enfant a un cœur rempli d'amour dans le cœur des parents, mais que parce qu'ils sont chacun différents, ils vont recevoir des signes qui sont différents, mais qu'il y a autant d'amour. Mais voilà, les bras de maman, le temps de maman, de papa, ce n'est pas de l'amour, ce sont des signes d'amour. Et parfois les signes d'amour peuvent disparaître, diminuer selon l'âge, ou changer selon effectivement l'évolution de l'enfant, mais l'amour reste toujours le même. Je dirais que ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement expliquer à des enfants. Et peut-être que pour certains adultes, ça ne leur a pas été suffisamment expliqué, et peut-être que ça les gêne effectivement. Maintenant, je pense qu'il y a des tempéraments qui font que quoi qu'on leur dise, quoi qu'on leur explique, ça subsiste. Et moi, je suis frappée de voir que tous les problèmes de jalousie, c'est un des problèmes sur lesquels je bute énormément pour faire évoluer les choses. C'est vraiment... Et alors, comment ça se soigne malgré tout ? Alors, ça se soigne. Chez un adulte. Chez un adulte, comment ça se soigne ? J'ai envie de dire, c'est peut-être... Alors, il y a aussi, pardon, il y a aussi toute la gestion à la frustration pour qu'à l'âge adulte, on arrive à cette maturité qui permet, voilà, encore une fois, de se réjouir de ce qu'on a et pas toujours à regarder ce qui nous manque et à croire que tant qu'on n'a pas ce qu'on n'a pas, notre vie, elle est fichue, etc. Comment ça se soigne à l'âge adulte ? Je ne sais pas bien. Sincèrement, d'abord, je n'ai pas l'expérience, moi, d'accompagnement d'adulte. Je ne m'occupe que d'enfants. Et j'ai peur que ce soit peut-être des choses qui soient un peu plus structurées que chez des enfants. Oui, autrement dit, c'est très important de structurer cette non-jalousie pendant l'enfance. Voilà, d'accompagner. D'accompagner ce sentiment de jalousie pour vraiment permettre aux enfants d'en faire quelque chose qui va leur permettre de rester dans l'amour. Alors, tout à l'heure, vous disiez que la jalousie suppose l'envie, la racine, c'est l'envie. La jalousie et l'envie sont des péchés capitaux. Qu'est-ce que ça veut dire, Pierre-Henri ? Le mot capital, en latin, le mot tête, ça veut dire que... Le péché de tête. Voilà. Oui, de tête, pas simplement intellectuel. Non. Mais c'est des péchés qui en gouvernent d'autres, qui vont en entraîner d'autres. Et vous savez que quand on cherche à analyser un peu son comportement, ce qu'on a fait de bien ou de mal, on cherche aussi à savoir pourquoi. Donc, quelle est la racine ? Quelles sont les circonstances qui ont fait... Voilà, parce qu'il faut... Je veux dire, l'analyse, elle est faite aussi pour une guérison. Et donc, si on veut guérir d'un mauvais comportement, il faut essayer de comprendre pourquoi on a fait ça. Pour ne pas simplement faire attention aux conséquences, mais aller jusque à la cause qui nous a fait mal agir. Ça s'appelle le discernement. Et là, dans ce domaine-là, on a toute une... Les analyses sont très nombreuses, parce que les exemples... Et on voit que les enfants eux-mêmes sont très capables de dire et même de remonter aux causes, même si l'idée de la guérison était un peu plaquée. Mais enfin bon, il y a quand même... Ils ont bien conscience qu'il faut remédier. La jalousie et l'envie, c'est pareil ? Oui, je crois qu'à la clé, il y a un sentiment très ambigü par rapport au monde, mais matériel et spirituel. C'est l'idée de la pénurie. C'est justement... Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à la fois on veut tout, on est fait pour tout, et en même temps, on s'aperçoit que tout est limité et on gère très très mal cette fameuse limitation, dont on parlait à d'autres moments. Et avant que la limitation puisse être heureuse, il faut passer par un juste rapport à notre... Je veux dire, à ce qui nous entoure. Mais alors, aussi bien les biens matériels, par rapport à manger. L'animal, quand il a assez mangé, il s'arrête. Alors qu'un humain, il a une dimension intellectuelle qui n'est pas bien orientée, qui fait qu'il peut se rendre malade de trop manger. Je crois qu'un animal ne mange jamais trop. Alors qu'un humain peut se rendre malade de trop manger. C'est un exemple, mais c'est autrement que le rapport, la compensation, la peur de la pénurie. Alors on a ça chez les enfants, mais on a ça aussi chez les vieillards. On a peur de menter, on accumule. C'est la peur aussi qui intervient. Et ça, ça fait partie des grandes blessures de l'humanité. Dans une fratrie, la jalousie, elle est souvent à l'origine de mésententes, de bagarres, elle empoisonne. Comment on gère ces conflits dans une fratrie ? Alors, je crois que... Là, vous allez donner vraiment des conseils très précieux aux parents. Oui, j'aimerais beaucoup, mais c'est quelque chose de très difficile. C'est sans cesse redire à nos enfants, de toutes les manières, qu'il y a, encore une fois, autant d'amour pour chacun, mais comme chacun est différent, chacun reçoit différemment. Et que quand on voit l'un qui en vit l'autre, c'est lui dire, mais ce n'est pas plus d'amour pour l'autre. Même si je m'occupe de lui, même si je lui offre un cadeau, ce n'est pas plus d'amour, c'est simplement parce qu'il y a une occasion, il y a une nécessité, il y a quelque chose qui fait que... Mais pendant ce temps-là, moi, je continue à t'aimer, toujours pareil. Donc voilà, ça, c'est le béabat et se dire que ce n'est jamais acquis qu'il y a sans cesse à revenir dessus. C'est épuisant. Après, il y a à rejoindre nos enfants en disant, tu as le droit de te sentir jaloux, mais tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi avec cette jalousie. Et il y a une chose, il y a une règle de vie à la maison, c'est respecter l'autre. Je ne te demande pas d'aimer en sentiment ton frère ou ta soeur, je te demande de l'aimer en acte, c'est-à-dire de le respecter. Ça, c'est super à dire, mais je sais combien c'est difficile et combien, en plus, je veux dire, dans les fratries, avec 2, 3, 4 et davantage, c'est exponentiel, c'est sans cesse et c'est vrai que ça peut être usant et tuant et sans avoir beaucoup de remèdes. Là, j'avoue que c'est vraiment un domaine sur lequel je trouve on est bien impuissant. Encore une fois, on peut avoir beaucoup de belles théories, de bonnes choses à dire, après, à mettre en œuvre et à vivre réellement pour chacun des enfants, selon les tempéraments, c'est super dur. Jésus a-t-il eu affaire à la jalousie ? Sûrement, oui. Comment l'a-t-il enrayé ? Il l'a enrayé, alors là, on reprend Saint-Jean, les ayant aimés, il les aima jusqu'au bout. Mais là, on voit bien aussi que Jésus est entré en concurrence. Jésus a été compris comme un concurrent. Mais là encore, nous retrouvons une sorte de germe qui fait que dans une humanité, on va dire, blessée, donc qui est un peu malade, si vous voulez, l'autre est un concurrent. Voilà, on dit qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Par exemple, être signe de Dieu, je pense au clergé du Temple à Jérusalem. Bon, ils pensaient, alors ils sont choisis, établis pour être signe de la présence de Dieu. Bon, c'est très bien, mais il y a plusieurs façons de faire signe. Et voilà que Dieu introduit un nouveau signe. Alors, ce n'est pas forcément, ce n'est pas forcément à se, comme devant se substituer à l'autre. Ça vient s'ajouter dans une perspective de plénitude. Voilà, c'est comme Dieu et Vitzla étaient bons, et après Dieu et Vitzla étaient très bons. Eh bien, le très bon n'évacue pas le bon. On a toujours l'impression, la logique de la substitution est une logique tragique. Ça va être l'un ou l'autre. Et dans l'anthropologie et la théologie chrétienne, biblique, il y a toujours l'idée du E-T. C'est l'un et c'est l'autre. Et nous, on pense l'un ou l'autre. On est binaire, oui. Ça, c'est une tragédie. On est binaire, vous voyez, voilà, binaire, exclusif. Exclusif, alors qu'il nous faudrait être inclusif. Exactement, et voilà, il faut inclure et non pas exclure. Alors, quand Dieu dit de lui-même, je suis le Dieu jaloux, le Seigneur a pour nom jaloux, Dieu s'est drapé de la jalousie comme d'un manteau, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'il y a une autre signification ? Bien sûr, oui. Alors, vous savez que les mots sont faibles, c'est ça, on a parlé jalousie, envie, les mots sont faibles, c'est un peu comme on parle aussi de la colère. Quand c'est en Dieu, ça signifie quelque chose de très différent. La jalousie de Dieu, c'est le soin que Dieu apporte à son peuple, un peu comme la colère, c'est quand il dénonce le péché, ça n'a rien de passionnel, ça n'a rien d'impur. Ce n'est pas ce sentiment humain que nous, on appelle jalousie. Non, mais on n'a pas tellement d'autres mots. D'accord. C'est une difficulté qu'il faut savoir résoudre. Il faut dire le sens des mots dans le contexte dans lequel on les applique. C'est basique, mais on ne le fait pas assez. Alors, on repart à notre jalousie de frères et sœurs. Je vous propose qu'on regarde le récit de Cain et Abel, qui donc relate la rivalité et puis les conséquences qu'elle a regardées. Le livre de la Genèse raconte qu'une fois chassés du paradis, Adam et Ève eurent deux fils, Cain et Abel. Abel devint berger et Cain cultivait la terre. Le récit de leurs relations conflictuelles montre qu'il n'est pas naturel d'être frères. Cela s'apprend. Ainsi, un jour, Cain présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel lui présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les meilleurs morceaux. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais se détourna de Cain et de ses présents. Cain en fut jaloux. Le Seigneur lui dit, « Pourquoi es-tu hérité ? Pourquoi ce visage accablé ? Si tu agis bien, tu pourras relever ton visage. Mais si tu agis mal, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût. Tu dois le dominer. » Jaloux d'Abel, Cain a voulu rétablir la justice à sa façon. Mais sans la confiance en Dieu, la tentation de faire le mal est grande. En effet, Cain dit à son frère, « Sortons dans les champs ! » Quand ils furent dans la campagne, Cain se jeta sur Abel et le tua. Le Seigneur dit à Cain, « Où est ton frère Abel ? » Cain répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ? » En refusant de consentir à être le gardien de son frère, Cain commet le premier crime de l'humanité et ouvre une voie à l'escalade de la violence dans le monde. Aussi, le Seigneur l'interpelle vivement. « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu deviendras un vagabond à travers le monde. » Alors Cain dit au Seigneur, « Ce châtiment est au-dessus de mes forces. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de ma terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un vagabond à travers le monde. Et le premier venu me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Cain, Cain sera vengé sept fois. » Et le Seigneur mit sur Cain un signe de protection afin que personne ne le tue. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger ce reportage sur le site internet de kto3wkto.tv.com Père Henri, pourquoi Dieu accepte-t-il l'offrande d'Abel et pas celle de Cain ? Tout le monde se pose cette question quand même. Oui, et personne n'a la réponse. C'est vrai ? Non, mais c'est-à-dire que Dieu n'avait rien demandé. Donc c'est de la gratuité. Ce n'est pas lié à la nature des offrandes ou à la disposition intérieure de l'un ou de l'autre ? On n'en sait rien ? On appelle ça une énigme. Et quand il y a une énigme, il faut bien se garder de vouloir dire « c'est comme ça et ce n'est pas autrement ». Il faut résister à l'exclusive. Il y a plusieurs possibilités. C'est très ouvert. L'idée d'un père et deux fils, c'est un modèle qui va se retrouver de la Genèse à l'Apocalypse. C'est un modèle permanent. Ça se trouve dans la Bible, ça se trouve dans la vie quotidienne. Ça fait vraiment partie des exemples et c'est fait pour se poser justement la question. Oui, alors justement, si c'est une énigme, ça veut peut-être dire que le propos du narrateur est ailleurs. Oui, en tout cas, il veut montrer qu'il y a une difficulté. Alors là, on l'a principalement dans la question, parce que quand les questions sont posées en style direct, et là, on en a une « suis-je le gardien de mon frère ? » Ah, là, on touche le projet du livre. Alors justement, le projet du livre, on voit bien que l'histoire des fils d'Adam, c'est celle d'une fraternité brisée. Ça commence très mal, dès le début de l'humanité, et au sein d'une même famille. Donc ça veut dire qu'être frère, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas seulement naturel. Ce n'est pas seulement naturel. C'est un fait qui est intégré dans une conscience, une conscience de soi, une conscience de l'autre. Et cette conscience, elle doit s'éduquer, elle progresse, elle doit être maîtrisée. Je reprends les mots que Véronique a employés tout à l'heure. Et ça, c'est toute une éducation. Alors, on a l'idée, justement, qu'on apprend à être frère et sœur. Et tout à l'heure, dans un reportage, on avait ce petit garçon qui disait « Bon, ma sœur, j'ai envie de la taper, mais c'est ma sœur. Donc, je ne le fais pas. » Et ça, c'est éduqué ? Ce n'est pas naturel pour vous ? Ah non, 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 non. Protéger les siens ? Non, non, non. On a dû lui dire, comme on dit toujours dans les familles, « C'est ta sœur, c'est ton frère. » Donc, une invitation au respect. Et un respect particulier, oui. Particulier, effectivement. Parce que ce sont vraiment les personnes qui nous entourent tous les jours. Et puis, je veux dire, c'est le fruit de l'amour des parents au même titre que les autres. Donc, quelque part, effectivement, c'est apprendre à respecter, l'autre dans sa différence, dans des différences parfois qui gênent. Mais ça s'apprend. Il y a quelque chose de naturel, c'est évident, mais pas seulement. Et c'est d'autant plus important, je tiens à le dire, c'est que ça s'apprend déjà quand on est petit, mais n'oublions pas que ça s'éduque et ça se développe, y compris à l'âge adulte. Combien voit-on de frères et sœurs se disputer alors qu'ils sont âgés, notamment pour des problèmes, justement, quand les parents ne sont plus là, des problèmes d'héritage ? Ce n'est pas simplement un rapport au bien matériel, c'est aussi peut-être le fait qu'ils n'ont pas veillé à grandir dans la reconnaissance qu'ils étaient, pas simplement hommes et femmes, mais ils étaient aussi frères et sœurs. Alors, on en a beaucoup à faire. Et je crois que si on apprend ça grâce à ces récits bibliques quand on est petit, on risque de grandir dans une fraternité heureuse. Et là, il y a un enjeu de quoi ? Un enjeu de bonheur. C'est quand même capital. Là, on touche quelque chose de radical. Oui, donc ça veut dire que ça s'entretient, finalement. On grandit ensemble et après, on peut tout à fait... Moi, je dis bien, ça se développe, parce que s'entretient, c'est un petit peu l'idée qu'on a un pactole et puis on va faire... Non, c'est dans la logique de la révélation biblique, c'est une perspective de croissance. Et ça, c'est une espérance qui, pour nous, est très forte. Véronique, sur la fratrie, le lieu d'apprentissage de l'altérité, après tout. Tout à fait. C'est vraiment... Oui, c'est reconnaître qui nous sommes, qui est l'autre et comment interagir de la façon la plus ajustée, la plus respectueuse avec ceux qui nous entourent. Et c'est tout l'apprentissage, après, pour s'adapter au monde beaucoup plus élargi, dans le monde de l'entreprise, dans le monde scolaire d'abord, de l'entreprise par la suite. Enfin, voilà, c'est une micro-société, c'est un enjeu qui est énorme. Quand Dieu demande à Cain où est son frère, Cain lui rétorque, suis-je le gardien de mon frère ? Dans quelle mesure on a à être le gardien de son frère ? Parce que là, ce n'est pas seulement se respecter, s'entendre, c'est être le gardien d'eux. Alors, jouons un peu le jeu biblique. Cain ne veut pas répondre. Ou alors, on comprend qu'il n'est pas... La réponse rhétorique veut dire qu'il n'est pas le gardien de son frère et ça aboutit à un meurtre. Donc, si on ne veut pas se considérer comme le gardien, comme le responsable, comme celui qui est en relation positive, constructive avec son frère, il devient son assassin. C'est une mise en garde redoutable. Là, ce n'est pas 50-50. Il y a un danger à ne pas se considérer comme le gardien de son frère. Alors, le verbe garder est un verbe... Ça veut dire veiller, ça veut dire reconnaître, ça veut dire être respectueux, respectueux, ça veut dire être plein de tendresse. Mais pas responsable de son frère et de sa sœur. Je suis complètement d'accord. Et c'est très important de rester dans ces notions-là et ne jamais donner la responsabilité à un enfant d'un autre frère et sœur. Parce qu'effectivement, si jamais il arrive à quelque chose à ce frère et sœur, c'est une responsabilité qui les écrase et qui est impossible à gérer. Donc, oui, dans le respect, oui, dans la veille, dans l'amour en acte, mais certainement pas dans le rôle de responsable. Ce sont les parents qui sont responsables. À quelle prise de conscience Dieu invite-t-il K1 avant qu'il ne tue son frère ? Il lui dit, le péché est à l'affût, mais tu dois le dominer. Le dominer, tiens, le dominer. C'est un peu comme le rapport à la création. Il faut qu'il le domine. Donc, là aussi, il y a l'idée d'une reconnaissance, reconnaissance d'une fragilité dont il faut maîtriser. Il l'invite au discernement, finalement. Il l'invite au discernement. Il l'invite aussi, en grande fois, à la reconnaissance que l'instinct n'est pas suffisant. Par exemple, en grande fois, on n'est pas simplement frère et sœur, comme on n'est pas simplement homme et femme. On apprend à devenir homme, femme, frère, sœur. Il y a toute une croissance, une éducation. Donc, là encore, un engagement personnel qui suppose, là encore, un entourage qui vient au secours de notre faiblesse, plus une insertion, justement, qui, grâce au récit biblique, ou grâce à la foi, à la paternité de Dieu, ou même la filiation de Jésus, permet d'apprendre à être un bon frère, une bonne sœur, si j'ose dire, un bon fils, pour les parents d'être des bons parents. Tout ça, encore une fois, n'est pas un simple objet de nature. Ce qui montre bien que cette espèce d'égalitarisme, quelquefois un peu écolo, avec Gaïa, notre mère, etc., ne suffit pas. Il y a une dignité à laquelle nous sommes appelés et à laquelle on s'engage. Merci. C'est la fin de notre émission. La semaine prochaine, nous traiterons de la question de l'étranger. Pourquoi et comment accueillir l'étranger ? C'est vrai qu'en ce début d'année, ce n'est pas nécessairement facile pour un enfant. Ce n'est pas forcément naturel. Ça dépend des conditions dans lesquelles on le place. Donc, à la semaine prochaine ? Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne semaine. En attendant, vous pouvez nous retrouver en allant sur le site de KTO, www.kto.tv.com. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501